On va en France, le premier appel nous vient de la France avec Abibatou qui est un grand témoignage du chemin d'ici, Abibatou, bonjour, allons-y, tu veux l'intervenir ? Alors le témoignage, les témoignages qui sont passés, les trois, c'est extraordinaire, parce que moi-même j'ai eu un témoignage il y a juste un mois, Oui, et la dame avait le cancer de sein, alors c'est une compatriote, donc on était dans le même immeuble, alors elle était en phase, elle me l'avait cachée quand elle partait à l'hôpital, elle était en phase terminale, Phase terminale, donc oui, où elle était, elle ne pouvait même plus parler, donc elle a dit à son mari le matin, Il faut appeler Abibatou, parce que c'est à elle seulement que j'ai confiance, c'est elle qui pourra garder mes enfants après moi. Alors, elle m'a appelé, son mari m'a appelé, elle m'a passé le téléphone, elle m'a dit, Moi je te confie mes enfants parce que je sais que je vais mourir où je suis aujourd'hui, je te prie de garder mes enfants comme les tiens, Et occupe-toi de mon mari derrière moi aussi, parce que je sais que je vais mourir aujourd'hui, je suis en phase terminale. Sur le coup, j'ai pris, parce que j'ai toujours le sang de Jésus sur moi, dans mon sac, alors j'ai un petit bidon, J'ai pris le sang de Jésus, j'ai pris ce sac là, tout de suite j'ai couru vers l'hôpital, l'hôpital n'était pas loin de nous, L'hôpital Georges Pompidou de Paris, tout le monde connaît, donc je suis partie, je suis partie dans sa chambre, Je l'ai trouvée, elle était finie dans le lit, alors je l'ai regardée dans les yeux, je l'ai dit, est-ce que tu m'as confié tes enfants ? Mais moi j'ai quelque chose, je sais que tu es musulmane, je l'étais aussi, mais j'ai quelque chose, est-ce que tu as la foi, tu acceptes ? J'ai parlé dans ses oreilles, parce qu'elle ne comprenait plus rien, j'ai parlé dans ses oreilles, elle a remis sa tête comme ça, un signe de me dire que d'accord, oui. Alors j'ai mis le sang de Jésus dans sa bouche, et j'ai enlevé l'habit de son sein, et j'ai mis lui le sang de Jésus sur tout le sein malade. Et le médecin, même son mari n'était pas là, il n'y avait personne, il n'y avait que nous deux seulement. Je l'ai dit, tu ne vas plus mourir, parce que ce que je viens de te mettre, si tu as la foi, tu vas te relever. Et deux jours après, le sang a éclaté, ça a fait une plaie, ça a éclaté. Tout ce qui était dedans, qui devait la tuer, est sorti. Ils étaient obligés de faire, de bander la plaie. Ils ont bandé maintenant, ils commencent maintenant à soigner la plaie. Elle était dans un étage, maintenant on l'a transférée dans un autre étage, où on met les malades qui sont en phase de guérison. Amen. De la phase terminale à la phase de guérison. Gloire au Dieu de Papa Florian. Oui. Grâce au Dieu de Papa Florian. Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, pour aller plus vite, la dame est à la maison, et c'est elle qui danse là-bas. Alléluia, alléluia, alléluia. La dame s'est guérie complètement. Guérie complètement. Oui. Alors, moi aussi, moi-même, quand le coronavirus avait commencé, le coronavirus m'avait attaqué, je ne savais pas. Alors, j'ai fait un coma de 48 heures chez moi. Ben, c'est le troisième jour, parce que je suis toute seule chez moi, il n'y a personne pour appeler le SAMU. Je suis tombée comme ça, 48 heures chez moi, je ne suis au courant de rien. Le troisième jour, on dirait que c'est quelqu'un qui est venu me toucher, qui m'a réveillée. Mais je n'ai pas vu la peine, mais en tout cas, quelque chose m'a touchée, et je me suis réveillée. Alléluia. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, quand je me suis réveillée, il y a le sang de Jésus, les calendriers, le sel à côté de mon lit. J'ai seulement étalé ma main, j'ai pris le sang de Jésus, j'ai mis dans ma bouche, et je me suis couché. Où je suis couché, je suis resté là-bas. Jusqu'à midi, je me suis réveillée vers midi, et je me suis allée me laver toute seule. Personne ne m'est venu au secours. Le dieu de papa Florian. Le dieu de papa Florian. L'ange du dieu de papa Florian t'a réveillée, t'a ramenée à la vie. Oui. Gloire à Dieu. Il m'a ramenée à la vie. Oh là là, c'est pas possible, le dieu de papa Florian est extraordinaire. Extraordinaire. A Biba tout de Paris. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà les deux cas de récissive que le dieu de papa Florian nous a récissité.